C.F. Claude Plettner, que je recevais ici même il y a peu, théologienne, me disait qu'après s'être beaucoup préoccupé de Christologie, la grande affaire des chrétiens serait de construire une anthropologie chrétienne. Or, parmi toutes les religions, même monothéistes, le christianisme a un statut particulier. C'est la seule religion, dites-vous Marianne Vannier, qui a un dieu ayant pris un visage humain. Nous y sommes habitués, dites-vous, mais dans notre société sécularisée, c'est sûrement un point à redécouvrir. Marianne Vannier, vous publiez Cheminée avec Maître Ecarte, au cœur de l'anthropologie chrétienne. Et avec vous, nous allons parcourir un bout de chemin avec celui qui est le fondateur de la mystique Rhénane, celui que l'on appelle Maître Ecarte, et que vous allez nous présenter et essayer de faire découvrir quelque peu. Bonjour Marianne Vannier. Alors, Maître Ecarte est pour vous un compagnon de route depuis quelques années déjà. Vous êtes professeur de théologie, vous enseignez à l'université de Lorraine, et votre grand sujet d'étude, c'est précisément la mystique Rhénane. Pourriez-vous, pour nos auditeurs, qui connaissent mal, ou peu, ou pas, Maître Ecarte, nous dire qui est cette figure remarquable du christianisme, de la chrétienté, et en quoi elle est encore déterminante, voire fondamentale pour notre époque ? Oui, Maître Ecarte est un dominicain allemand du XIVe siècle, qui a vécu essentiellement dans la région d'Erfurt, qui est venu comme professeur à l'université de Paris à deux reprises, et ensuite qui a eu un rôle important à Strasbourg, tout cela je dirais entre les années 1260 et 1324. Mais de manière plus fondamentale, c'était l'autorité intellectuelle de l'époque. Il était très brillant dans tous les domaines, et il a été professeur extraordinaire à l'université de Paris, un rang qu'il l'égale à Saint-Thomas d'Aquin. Or, ce qui est intéressant, c'est qu'il part d'une expérience spirituelle très forte, qui est encore parlante pour nous aujourd'hui, une expérience de la vie trinitaire, qu'il s'attache à faire partager à ses contemporains. Or, s'il a été une autorité intellectuelle, c'est justement parce qu'il a repris tout le savoir, toute la culture de son époque, mais il l'a mise en perspective, à la fois pour comprendre et pour faire partager cette expérience fondamentale de la vie trinitaire. C'est-à-dire, lui-même a compris le sens de l'incarnation du Fils, il a compris le sens de la filiation divine, et c'est la raison pour laquelle, en allemand, on dit qu'il est à la fois les Meisters et Liebemeister, c'est-à-dire professeur d'université, les Meisters enseignants, et Liebemeister, maître de vie spirituelle. Et il l'a été, en particulier dans la vallée du Rhin, mais aussi tout au long de son existence. Il est allé à Paris, il est même allé jusqu'en Avignon, dit l'histoire ou la légende. Il y serait peut-être même mort. En quelles circonstances ? Alors là, c'est la partie difficile de sa vie qui fait que, justement, il n'a pas été connu pendant des siècles, parce qu'autant il a été vraiment la référence pour son époque, et autant il a assumé des charges dans l'ordre dominicain, il a été prieur provincial, la vicaire générale du maître de l'ordre, c'est-à-dire numéro 2 de l'ordre dominicain, autant, lorsqu'il a été à Strasbourg, entre 1313, 1314 et 1323, 1324, il y a eu une sorte de phénomène de jalousie, il y a eu un procès qui a été monté contre lui, et ce procès a duré ensuite lorsqu'il est allé à Cologne, et c'est la raison pour laquelle il est allé en Avignon pour se défendre, tout du moins pour dire que les propositions incriminées de son œuvre n'étaient que des phrases tronquées, et ce n'était pas du tout sa pensée qui était dialectique, et on ne sait pas s'il est mort sur le chemin, s'il est mort au retour, en tout cas son procès n'a pas eu à proprement parler de conséquences, parce que c'est un procès pas du tout sur la vie, sur les mœurs, pas du tout sur un plan intellectuel, simplement quelques propositions, comme des propositions de Saint Thomas d'Aquin avaient été suspectées par Étienne Tempier en leur temps. Maître Eckhart aurait donc également été victime de sa volonté de mettre à la portée du plus grand nombre des concepts, des idées, qui étaient réservées à une petite élite. Est-ce que vous pensez que la jalousie vient de cela aussi ? Oui, tout à fait, parce qu'on lui a reproché justement de faire connaître à tous les plus hautes réalités de la vie spirituelle. Et bien sûr, ça mettait en question un certain pouvoir. Donc là, il était en avance sur son temps, je dirais, s'il avait vécu après Vatican II, il n'aurait pas eu ce genre d'ennui. Mais c'est sûr qu'à son époque, il était très en avance et cela lui a été reproché. Et en même temps, étant très brillant, des jalousies se sont mises en place. Et s'y est ajouté aussi le rapport entre réguliers et séculiers. Parce qu'à Strasbourg, à l'époque, les Dominicains étaient très riches. Le couvent de Strasbourg rayonnait sur la ville, les héritages, beaucoup d'argent arrivaient. et le chapitre cathédrale se mettait en place. La cathédrale était construite à son premier niveau. Et ensuite, à Cologne, le problème est revenu. Résultat, que les réguliers et pignons sur rue face aux séculiers, ce n'était pas très bien vu non plus. Une opposition entre Dominicains et Franciscains, semble-t-il, a marqué... Pas tellement. Pas tellement. Non, non, beaucoup plus entre les Dominicains et les prêtres séculiers de Strasbourg, de la cathédrale, qui est en train de s'édifier en particulier. Et cela est marqué aussi sur les plans. Ça se voit très bien. Donc, victime en quelque sorte de son désir de mettre à la portée du plus grand nombre cette vie mystique et spirituelle, tel semble avoir été le sort de Maître Eckhart. Nos contemporains, je cite de façon désordonnée, Jacques Derrida, Lacan, Robert Mouzil, John Cage, ont exploré l'œuvre de Maître Eckhart. Qu'est-ce que ces contemporains si divers ont trouvé dans l'œuvre difficile, il faut le dire aussi, dans l'œuvre de Maître Eckhart ? Qu'est-ce qu'ils y ont trouvé de vivants qui puissent nourrir leur pensée, leur création ? C'est-à-dire que cette œuvre a subi l'interdit, étant donné qu'il y a eu ce procès d'Eckhart et elle a été redécouverte dans l'après-guerre. C'est-à-dire, finalement, il y a peu de temps. Et cette œuvre a été tout à fait parlante et quelqu'un comme Jacques Derrida y appuisait sa notion de déconstruction. C'est-à-dire, enlever ce qui est secondaire pour aller à l'essentiel et cette notion de déconstruction et une transposition du détachement écartien, laisser la place libre pour que Dieu puisse entrer. Et aussi, ne pas du tout faire de Dieu une idole, mais au contraire, le voir comme jaillissement de vie. Et je pense que ça, nos contemporains, ils sont tout à fait attentifs. Et il y a aussi toute la dimension de liberté parce que chez Eckhart, on a l'esprit libre, l'esprit libre qui comprend l'essentiel et cet esprit libre est aussi recherché par nos contemporains. L'un de ses contemporains disait de lui qu'il parlait à partir du cœur de Dieu. Formule énigmatique, c'est peut-être d'ailleurs ce qui rend si fascinante la figure de Maître Eckhart. Parler à partir du cœur de Dieu. Est-ce que vous pourriez nous apporter quelques éléments d'explication sur cette façon de définir Maître Eckhart ? Oui, alors c'est justement toute la question de son expérience spirituelle à laquelle j'ai fait allusion au départ. Et le problème, c'est qu'à la différence de Saint-Augustin, par exemple, Eckhart est très discret par rapport à cette expérience. Il en parle à demi-mot, à certains moments de son œuvre. Donc, on ne peut qu'émettre des hypothèses. Mais il est tout à fait net que lui a été, en quelque sorte, plongé dans le cœur de Dieu. Et cela très tôt. Certainement avant d'entrer chez les Dominicains. Or, il y est entré à 15 ans. Donc, une expérience très tôt qui a dû l'accompagner tout au long de sa vie. Et justement, cette expérience, il en rend compte en termes de boulissio, de jaillissement, tout ce jaillissement de la vie trinitaire, tout ce bouillonnement dans lequel se fait l'engendrement du Fils. et on voit qu'il a compris quelque chose. Simplement, il n'explicite pas. Et à un moment, dans le serment 71, il se présente comme Saint Paul sur le chemin de Damas, qui a cette expérience. Mais il ne dit pas plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Marianne Vanier, en commençant cette émission, vous avez apporté des éléments d'explication sur cette mystique Rhenan. Pourriez-vous nous dire en quoi on peut considérer Maître Ecarte vraiment comme le fondateur de cette mystique Rhenan ? Quels sont les éléments constitutifs de cette mystique Rhenan ? Et comment le flambeau de Maître Ecarte a été repris, je pense, notamment à Tolère ou encore à Nicolas Ducus pour ne citer qu'eux ? Mais alors, le terme de mystique Rhenan a un peu une histoire et normalement, on la définit par trois éléments. C'est-à-dire une époque, le XIVe siècle, une région, la vallée du Rhin, et une langue, le Moyen-Ou-Allemand. Et le fondateur, c'est Maître Ecarte, avec justement l'orientation fondamentale de la mystique Rhenan qui est de devenir par grâce ce que Dieu est par nature, c'est-à-dire une phrase de Maxime le Confesseur qui est reprise pour exprimer la naissance de Dieu dans l'âme. Alors, on pourrait voir comme fondateur lointain Île-de-Garde-de-Bingen qui était mystique, qui était de la vallée du Rhin. Que nous venons d'entendre. Voilà. Mais en revanche, c'est une autre époque, c'est le XIIe siècle. Et les deux autres représentants sont Jean Tolère et Henri Suseau, deux disciples d'Écartes, et ensuite une reprise, une réinterprétation au siècle suivant avec Nicolas D'Ecuse mais qui cette fois se situe en Moselle. Maître Ecarte vous permet également de cheminer avec l'anthropologie chrétienne. Alors, je commençais par là, l'émission tout à l'heure. Vous dites même que l'anthropologie chrétienne est une chance pour notre époque. En quoi est-elle une chance ? En quoi Maître Ecarte nous aide à construire, à penser, cette anthropologie chrétienne ? C'est-à-dire que l'anthropologie chrétienne, c'est vraiment cette vision de l'homme qui est fondamentale pour notre époque. Or, chez Ecarte, il y a deux points essentiels pour l'anthropologie chrétienne. C'est la chance énorme que l'homme a d'être créé à l'image de Dieu et la liberté lui est donnée pour accomplir cette image de Dieu. Bien sûr, il n'est pas original, il ne fait que reprendre là l'acquis des pères de l'Église et il s'appuie sur eux et il les a lus. Par exemple, Origen, Augustin, il les connaît parfaitement bien, Maxime le Confesseur et un certain nombre d'autres. Et en même temps, l'autre élément fondateur de l'anthropologie chrétienne, c'est comme on le voyait, tout le sens de l'incarnation. Le christianisme qui est la religion où Dieu a pris un visage humain et Dieu s'est fait homme pour que l'homme participe à la vie de Dieu, disait Saint-Irénée, ou encore pour Écartes, pour que Dieu naisse dans l'âme, ou encore, bon, devenir par grâce, comme on l'a vu, ce que Dieu est par nature. Et là, c'est une chance énorme, c'est-à-dire, l'être humain est déjà une créature pleinement déployée et en plus, cette créature pleinement déployée est en dialogue constant avec son créateur. Par l'incarnation, il lui est donné d'entrée dans la vie divine. Donc là, le déploiement entier des potentialités humaines, Saint-Irénée parlait de l'homme debout, Écartes aussi est de l'homme qui rayonne de la vie de Dieu et qui est l'intendant de la création en relation avec les autres. Il y a aussi toute la joie chez Écartes, un certain nombre, l'unification intérieure, l'unification globale. Voilà. Donc il s'agirait aussi de retrouver cette image vivante de Dieu dont par exemple parlait déjà Saint-Augustin que vous citez bien sûr comme le penseur, le théologien, l'homme d'Église qui a le plus influencé peut-être la pensée de Maître Écartes. Oui tout à fait et justement pour Écartes il y a une notion fondamentale qui est la petite étincelle de l'âme ou le quelque chose dans l'âme et cette petite étincelle de l'âme c'est là que l'âme est créée à l'image de Dieu et c'est le point de dialogue entre l'homme et Dieu et pour tous et tout le rôle justement du détachement ce n'est pas dire qu'on refuse telle et telle chose c'est se débarrasser de ce qui est secondaire ou encore laisser la place pour que cette petite étincelle de l'âme devienne une grande étincelle devienne un feu devienne une vie donc là c'est retourné à l'essentiel et on a tout un ensemble de créations verbales tout un jeu tout un ensemble de jeux de termes des métaphores pour montrer que cette petite étincelle de l'âme doit prendre toute sa dimension elle c'est de l'âme Marianne Vannier, l'œuvre de Maître Ecarte, c'est une œuvre difficile, dit-on, mais j'ai lu dans votre ouvrage qu'une partie de son œuvre nous permet peut-être de cheminer avec lui au début avec un peu plus d'aisance. Quelle est cette œuvre de Maître Ecarte ? Qu'est-ce qu'il nous en reste ? Alors le problème c'est qu'on n'a pas l'ensemble de son œuvre et il y a une partie latine, une partie allemande. La partie latine c'est ce qu'on appelle l'œuvre tripartite, c'est-à-dire une somme théologique, une œuvre assez technique, avec l'œuvre des propositions, l'œuvre des questions, l'œuvre des expositions. Alors ce qu'il nous reste c'est une partie de l'œuvre des questions, en particulier les questions parisiennes. On a les sermons latins et sinon ce que l'on a aussi c'est l'œuvre des expositions, c'est-à-dire tous ces commentaires de l'écriture. Par exemple il a commenté deux fois la Genèse, il a commenté l'Exode, il a commenté l'Évangile de Saint Jean, il a commenté la Sagesse. Et il nous reste aussi l'introduction à cette œuvre tripartite. On a l'autre volet et là normalement on a à peu près l'ensemble, c'est-à-dire l'œuvre allemande. L'œuvre allemande constituée de sermons qui sont en cours d'identification, presque tous sont identifiés. On a aussi les entretiens spirituels et je dirais c'est là la porte d'entrée de son œuvre parce qu'on a un résumé et c'était les discussions qu'il avait le soir avec les novices. Et on a aussi ce qu'on appelle le Benedictus Deus, c'est-à-dire le livre de la consolation divine et le serment de l'homme noble. Et cet ouvrage est aussi tout à fait accessible comme le sont aussi ces sermons allemands. Alors, accéder à l'œuvre de Maître Ecarte, c'est se poser la question de l'incarnation, mais aussi, vous dites que c'est un thème central dans son œuvre, celui de la Trinité. En quoi ce thème de la Trinité est-il central dans l'œuvre de Maître Ecarte ? Comment nous le rend-il, j'allais dire presque compréhensible ce mystère ? Alors là, c'est un petit peu difficile parce que la Trinité, c'est vraiment le mystère le plus difficile du christianisme, mais lui-même a été introduit par son expérience à la vie trinitaire et il propose une analogie tout à fait centrale en reprenant saint Augustin. Parce que saint Augustin, qu'il a beaucoup lu, dans son « Dé Trinité athée », pour rendre compte de la Trinité, parle du rapport entre l'aimant, l'aimé et l'amour. Le père qui est l'aimant, le fils qui est l'aimé et l'amour qui est l'Esprit-Saint. Or, Ecarte reprend cette analogie, mais en termes de génération. Et il y a celui qui engendre, qui est le père, celui qui est engendré, qui est le fils, et le rapport, le lien entre celui qui engendre et celui qui est engendré, qui est l'Esprit-Saint. Donc là, il explique toute la Trinité en termes d'engendrement, et il dit aussi qu'il y a deux sources. Il dit cela dans le serment 38. Il y a une première source qui est justement cette vie trinitaire, l'engendrement du fils dans la Trinité. Et il y a une deuxième source qui est la création, qui se fait justement dans et par le fils. Donc, on est créé à l'image de la Trinité, et par l'accueil continuel de la naissance de Dieu dans l'âme, il nous est aussi donné de vivre de la vie trinitaire, ce qui est tout à fait génial. Dans un article que vous avez publié et que j'ai sous les yeux, vous citez le serment allemand 59. Dieu a toute sa joie dans la naissance, c'est pourquoi il engendre son fils en nous, afin que nous ayons là toute notre joie, et que nous engendrions en même temps que lui, ce même fils, selon la nature. Est-ce que ce texte, cet extrait, voulait-je dire, résume en fait la conception que Maître Ecarte se fait de la Trinité ? Tout à fait. On a vraiment toute cette joie de la vie trinitaire, et lui-même a eu la chance de la comprendre, et donne aussi à chacun d'en vivre. Il y aurait aussi le serment 75, où il prolonge cette réflexion, c'est-à-dire qu'on a un peu ces réflexions qui sont parsemées dans ces serments, et qui rendent compte de toute la vie trinitaire, et d'une certaine manière, on pourrait se demander s'il n'y aurait pas une influence lointaine sur l'Human Gentium, le premier chapitre, sur le mystère de l'Église, qui est le mystère de la Trinité, et lui qui a été un homme d'Église, et qui a vécu au cœur de la vie trinitaire. Je vous remercie, Marianne Vannier, de nous avoir permis d'entrer dans l'œuvre de Maître Ecarte, avec cet ouvrage qui s'intitule « Cheminée avec Maître Ecarte » au cœur de l'anthropologie chrétienne, publié aux éditions Artege. Très bel ouvrage pour découvrir, ou redécouvrir un immense penseur pour l'Occident. Sous-titrage Société Radio-Canada